Autre-Monde est une association implantée dans le 20e arrondissement, au cœur du quartier Belleville. À politique, à confessionnelle et militante, Autre-Monde intervient depuis plus de 20 ans pour et avec les personnes en situation d'exclusion et de migration. Lien social est mixité sur ses marques de fabrique. Elle est constituée d'acteurs désireux d'agir dans le sens d'un décloisonnement de la société. Alors, Autre-Monde a trois objectifs. D'écloisonner les rapports sociaux pour favoriser l'insertion des personnes en situation d'exclusion. Pour ça, on fait des actions de terrain comme de l'accueil de jour, de l'accueil en gare le soir, des maraudes. Le deuxième objectif d'Autre-Monde est de soutenir les démarches volontaires des personnes pour un changement de situation. Du coup, on propose des ateliers de français, des ateliers d'accès au droit. Et le troisième objectif est d'agir pour une société plus inclusive. Du coup, on essaie de faire participer tous les publics de l'association, tous les acteurs de l'association. Le réveillon de la solidarité est l'événement phare de l'année. Il est organisé le 24 décembre au soir. Il s'est toujours tenu dans des lieux exceptionnels ou insolites, comme cette année au 56e étage de la Tour Montparnasse. Ce cadre prestigieux confère en effet à l'événement un caractère inoubliable. L'idée est de passer les fêtes de fin d'année ensemble, entre bénévoles, salariés et bénéficiaires de l'association, de continuer à maintenir le lien avec nos publics, y compris pendant ce temps délicat des fêtes. Alors, la soirée du réveillon va commencer avec l'accueil des participants. Ensuite, on fait un apéritif avec un concert. Je ne sais plus ce que je disais. Alors, la soirée du réveillon commence avec l'accueil des participants. On fait un apéritif ensemble avec un concert. Ensuite, il y a un dîner où tout le monde est assis à la même table, bénévole et public de l'association. Tout au long de la soirée, il y a des animations proposées par les ateliers culturels. Par exemple, il y a la télédanse, la télécriture qui fait des animations. Ensuite, on a un tour de magie, une loterie et puis le Père Noël pour les enfants qui participent au réveillon. Le réveillon s'organise entièrement avec les personnes accueillies. En plus de répondre aux besoins de convivialité et de création de liens sociaux, le projet vise aussi à travailler à l'insertion et l'autonomie d'adultes en situation de grande précarité. En effet, il encourage leur ouverture sociale et leur participation au sein d'une équipe. Cet engagement prend deux formes, l'investissement sur un atelier culturel pour les animations de la soirée ou l'engagement sur des chantiers.